La capitale d'Afghanistan, Kaboul, est de nouveau aux mains des talibans. Le président Ashraf Ghani a quitté le pays et a annoncé la victoire de ses ennemis. En deux semaines, alors que les islamistes ne dirigeaient aucune des 34 capitales provinciales d'Afghanistan au 1er août, ils contrôlent désormais les plus grandes villes du pays. Et ce, alors que l'armée américaine n'a toujours pas fini le retrait quasi total de ses forces militaires qui devaient s'effectuer avant le 31 août. La situation globale reste cependant bien floue. Alors qu'en est-il réellement sur le terrain ? L'Afghanistan se dirige-t-il vers une transition douce, puis une dictature des talibans, ou vers une nouvelle guerre civile ? Enfin, la progression fulgurante des talibans s'explique-t-elle principalement par le départ américain et l'abandon de la République afghane par Washington ? Bonjour Kaneshka Sorkabi. Bonjour. Vous êtes chercheur en géopolitique à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe et spécialiste de l'Afghanistan. Alors ce lundi, à 18h, on sait que la République afghane est tombée devant les talibans qui ont pris le pouvoir à l'abandon de la République afghanistan. a cessé d'exister avec le départ de l'ancien président, sans aucune transition et sans aucun transfert. D'une part, que l'ensemble des institutions ne fonctionnent plus et que le groupe des talibans, d'après mes sources, sont empêchés par les États-Unis de déclarer d'Imirat islamique des talibans. Et donc, en absence d'une déclaration d'Imirat et d'une forme d'État, aujourd'hui, il n'y a pas d'État afghan. Et d'ailleurs, sur le plan sécuritaire, cela pose un problème pour les habitants, pour les 5 à 6 millions de personnes à Kaboul. Et c'est la raison pour laquelle des groupes de talibans sont maintenant déployés dans les différentes rues de Kaboul pour essayer de ramener le calme et assurer un minimum de la sécurité, puisque de nombreuses prisons ont été ouvertes et les prisonniers libéraient dans des gens extrêmement dangereux. Mais ça, on pourra en revenir. Et dans le même temps, il y a une situation politique évolutive, bien sûr d'heure en heure, mais il semblerait qu'il y ait deux mouvements distincts, l'un est à Kaboul, entre l'ancien président Ahmed Karzai, le docteur Abdullah Abdullah et Goudinik Matyar, qui se sont déclarés eux-mêmes en charge d'une certaine transition, mais ils n'ont aucune capacité à intervenir sur quoi que ce soit, c'est simplement symbolique. Un deuxième mouvement, ce sont des négociateurs qui sont partis au Pakistan hier, donc pour trois jours, composés d'anciens présidents de la Chambre basse du Parlement, du frère du commandant Massoud et d'autres parlementaires et anciens commandants Moudjahidine, pour tenter de négocier au Pakistan avec les dirigeants pakistanais et le gouvernement pakistanais. Les conditions de la réédition, mais aussi la transition pacifique éventuelle, s'il y a des droits pour les autres, puisque toutes les zones en Afghanistan ne sont pas conquises par les talibans à l'heure où nous parlons. Alors justement, il va y revenir, est-ce que les talibans ont une chance, selon vous, d'asseoir leur pouvoir sur tout le pays où une résistance, notamment au nord, peut-elle voir le jour ? C'est une question qui est parfaitement légitime et la préoccupation principale reste la protection des civils, puisque comme vous le savez, il y avait, selon le haut commissariat aux réfugiés, plus de 500 000 déplacés, pardon un terme, une vague de réfugiés qui partaient de l'Afghanistan envers les pays voisins et vers l'Europe, via l'Iran et la Turquie. Mais il y a depuis quelques semaines une nouvelle vague de déplacés, donc des réfugiés internes qu'on appelle les déplacés. Les personnes sont dans des situations extrêmement graves où normalement les institutions étatiques devaient leur venir en aide, les gens qui ont quitté les provinces à cause des combats ou à cause de l'arrivée des talibans. Donc à cela s'ajoute aussi la question de la sécheresse, qui avait aussi déplacé des populations. Il y a donc des questions extrêmement urgentes, c'est la sécurité des civils, c'est d'assurer que les civils ne seront pas pris pour cible, qu'il n'y aura pas d'épuration ethnique, qu'il n'y aura pas le ciblage des personnes. Aujourd'hui, il y a des déclarations par quelques personnes talibans qui déclarent qu'ils ne s'en prendront pas à tous ceux qui ont travaillé sous la République islamique d'Afghanistan, mais ce ne sont que des déclarations pour l'instant. Donc on ne sait pas. Ce que l'on sait en revanche, c'est que tout l'Afghanistan ne s'est pas rendu. Le premier vice-président, Ambul Asaleh, est dans la vallée du Ponchir, où se trouve aussi le fils du commandant Massoud, mais aussi des forces qui se sont déplacées là-bas avec des moyens. Ambul Asaleh, le premier vice-président, lui, il ne s'est ni rendu, ni reconnu quoi que ce soit. Donc la délégation qui est en ce moment au Pakistan va décider justement de la suite, puisque à la fois le nord de Kaboul et donc la plaine de Chamali, les routes sont prises par les talibans, mais les villages ne sont pas encore pris par les talibans et la vallée de Ponchir reste. Et puis des zones de résistance aussi d'Azharajan dans le centre de l'Afghanistan. Donc ces zones où il y a des personnes armées, elles attendent pour relancer une contre-offensive s'il n'y a pas d'accord trouvé à Islamabad avec à la fois le gouvernement pakistanais et les talibans qui sont sur place. Qui sont les talibans version 2021, si je puis dire ? Est-ce que c'est les mêmes que ceux qui s'étaient emparés du pouvoir en 1997 ou est-ce qu'ils sont plus modérés ? Alors ce que nous savions à l'époque de la composition des talibans, c'était une composition tripartite, qui était une partie, c'était l'armée pakistanaise entre 1994 et 2001 qui dirigeait l'ensemble des opérations. Il y avait deux groupes Al-Qaïda, la deuxième composante. La troisième composante, c'était des talibans afghans, souvent des réfugiés au Pakistan. Comme l'avait dit Madame Benazir Bouteau, l'ancien Premier ministre du Pakistan, c'était à son initiative que les talibans avaient été créés. Donc cette composition-là, on la connaissait, on savait que les décisions étaient principalement prises à la fois au Pakistan par les dirigeants qui étaient très proches des services de renseignement liés ici et de l'armée pakistanaise, et à la fois l'armée pakistanaise. Donc ça, c'est pour la situation jusqu'en 2001. Après 2001, de nouveau, cette résurgence des talibans, c'est en 2004, entre 2004 et 2006, bien évidemment que le problème n'a pas été réglé dans le fond, à la fois la question des talibans et de l'ingérence du Pakistan et les foyers des talibans, puisqu'ils étaient tous partis au Pakistan, n'étaient pas réglés avec le Pakistan. Et donc, ils ont continué à bénéficier à la fois de la logistique, du soutien, mais aussi du trafic de drogue, et ils ont pu se reconstituer. Ce qu'on constate, bien évidemment, depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, c'est un ensemble majoritairement pashtoun, avec des éléments, bien sûr, l'Al-Qaïda, Daesh, notamment les combattants de Daesh d'Asie centrale, Daesh-Khorasan, des combattants d'Uzbékistan, du Tajikistan, mais aussi de la Fédération de Russie. Et comme disait Vladimir Poutine, plus de 5 000 personnes sont parties de la Fédération de Russie, se battent en Syrie. Et il y a eu un mouvement de retour, et une partie de ces personnes se sont retrouvées en Afghanistan, et donc dans cette mouvance avec les talibans. Donc ça, c'est sur le plan de la composition. Les dirigeants des talibans, on sait qu'ils étaient principalement au Pakistan. On parle de la Shura de Quetta, d'Islamabad, de Peshawar. Et donc, ils ont été, toutes ces années là-bas, et récemment, convoqués dans le cadre d'un accord aux États-Unis, et on reviendra, Pakistan et taliban, une délégation à doigts. Et donc, sur le fond, si vous voulez, sur le fond idéologique, rien n'a changé. Ils estiment que l'Afghanistan est un pays musulman, et donc, selon eux, un pays musulman doit être dérigé par la charia, une application stricte de la charia, et uniquement la charia, et qu'une république ne peut pas exister, et il doit y avoir un iméra, un iméra islamique, avec une règle, l'application unique de la charia. Est-ce que la population soutient même une minorité suffisante pour que les talibans restent au pouvoir, notamment à Kaboul, qui est une ville assez particulière ? Et si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il peut y avoir le déclenchement d'une guerre civile ? Vous savez, dans le processus de la construction des États, il y a cette idée des vides. Les vides se remplissent par quelque chose, et pendant 20 ans, la ruralité afghane, principalement, a été délaissée, n'a pas bénéficié ni du développement, ni de la construction de l'État. L'État, ça veut dire quoi ? Ça veut dire les services publics de vase, par exemple, la santé, l'éducation, la justice, donc les éléments aussi régaliens, et c'est dans ce vide que les talibans se sont ancrés pour essayer de montrer l'image d'un semblant d'État, en tout cas d'une organisation étatique, sous le nom d'Imirat d'Afghanistan. Et donc, c'est cette idée-là qui fait penser qu'il y a un soutien massif aux talibans. En réalité, c'est faux, puisque même si la grande majorité des talibans sont des Pashtuns, principalement du Elmand et du Kandahar, tous les Pashtuns ne soutiennent pas les talibans, et une grande partie de la population afghane ne soutient absolument pas les talibans, et dans les grandes villes surtout, puisque la majorité de la population afghane est composée à trois quarts de jeunes, mais surtout après les talibans, dans les années 2000, qui ont entre 20 et 25 ans, et 20 et 30 ans pour une autre partie, qui a étudié, qui est ouvert sur le monde, qui est très connecté, et c'est grâce d'ailleurs à cette génération-là que nous avons beaucoup d'images qui viennent de l'intérieur. Eux, bien évidemment, ils ont toujours rejeté les talibans. N'oublions pas que dans les rangs des forces armées, on reviendra sur les forces armées, plus de 50 000 morts durant les dernières années, et après le départ des forces internationales en 2014, et non pas récemment, puisque les forces internationales se sont retenues massivement en 2014. Donc c'est les armées afghanes qui menaient la guerre, et les armées afghanes étaient composées principalement de jeunes, et ceux qui ont sacrifié leur vie, ce sont des jeunes. Et donc il y a des éléments, bien évidemment, Kaboul n'a jamais été pro-taliban, même s'il y a des groupes ou des personnes qui sont favorables, dans la ruralité un certain nombre de soutiens, mais comme je vous ai dit, il y a une opposition extrêmement forte en ce moment, qui s'est organisée à la fois dans la vallée de Panjshir et dans le nord, mais n'oublions pas une chose, c'est que l'Afghanistan, ça fait plus de 50 ans de conflits continus, avec l'invasion soviétique, puis les différentes guerres qu'il y a eues à la fin de la chute du mur de Berlin, et l'arrivée de la République islamique, puis l'émirat des talibans en 1994, la population est fatiguée, extrêmement fatiguée, exténuée, les morts, les blessés se comptent par millions, et donc la priorité pour les Afghans, c'est que le conflit s'arrête, c'est que la guerre s'arrête, et qu'il y ait un règlement pacifique, des différends. Comment expliquez-vous l'effondrement déjà de l'armée afghane, parce qu'on en a vu, les villes sont tombées les unes après les autres, et aussi finalement de l'État afghan ? Je pense qu'il est de notre responsabilité à tous de dire ce qui s'est passé, et notamment du rôle qu'a joué la diplomatie américaine lorsque elle a commencé sous Donald Trump, avec des acteurs comme Khalil Zod, puis finalement Pompeo, ils ont commencé à négocier avec les talibans, en demandant au Pakistan, et en négociant avec le Pakistan, bien évidemment avec tous les pays de la région notamment, à demander au Pakistan d'envoyer une délégation de talibans qui était basée au Pakistan, de les envoyer à Doha. Dès lors que les négociations ont commencé, elles ont mené à l'effritement de l'État afghan. Pourquoi ? Parce que ces négociations ont été menées par les Américains avec cette délégation de talibans, sans observateurs internationaux, sans l'ONU, sans leurs partenaires, sans l'OTAN, et bien évidemment sans le gouvernement afghan. Et une fois que les négociations ont duré pendant très longtemps, il y a eu un accord signé en février 2020, cet accord qui a été signé entre les États-Unis, Mike Pompeo lui-même, et le chef de la délégation des talibans, à Doha au Qatar, à la fois a légitimé les talibans, a délégitimé l'État afghan, puisque l'État afghan n'était absolument pas inclus dans cet accord. Et enfin, la conférence internationale à laquelle l'ensemble de la communauté internationale a participé, a donné une reconnaissance, une légitimité aux talibans. Dès lors, l'État afghan n'était plus considéré comme un partenaire, alors qu'il y avait la signature d'un partenariat stratégique entre les États-Unis et l'Afghanistan, et la signature aussi d'accord de partenariat de sécurité. Donc ça, c'est le point de départ. L'accord une fois signé, aujourd'hui on ne sait toujours pas le contenu de cet accord. On ne sait pas quels sont les détails, ce qui a été décidé, négocié, conclu, puisque même les membres du Congrès américain, certains disaient, n'avaient pas, lorsqu'ils auditionnaient Khalil Zod, n'avaient pas accès aux détails de cet accord. Dès lors qu'il y a un accord secret, on ne sait absolument pas ce qui a été décidé, ce qui a été conclu. Donc ça, c'est un élément qui a poussé l'effritement de l'État. Le deuxième élément, c'est d'avoir forcé le gouvernement afghan en disant, soit vous libérez 5 000 prisonniers, sinon nous couperons 100 millions de dollars dans le budget militaire, puis ensuite vous libérez 7 000 autres prisonniers pour avoir la signature justement de l'accord d'Odoa. Et donc, tout cela a eu un impact extrêmement négatif. À cela s'ajoute la crise politique afghane qui est née au moment de l'élection présidentielle de 2014, et donc également à cette élection et à la dernière élection. Et donc, le conflit politique entre à la fois docteur Abdullah et docteur H. Avrami, les deux ont mené à la déstabilisation des institutions étatiques, l'absence de respect de la Constitution, et bien évidemment les questions de corruption. Mais sur le plan militaire aussi, il faut le dire, sur le plan militaire, il y a des questions aujourd'hui qui se posent très sérieusement, puisqu'on sait qu'il n'y a pas eu beaucoup de combats. Il y a eu effectivement des combats dans certaines zones, mais il n'y a pas eu beaucoup de combats. Il y a des déclarations, il y a des vidéos qui montrent bien que l'armée a été obligée soit de se cantonner dans des bases, soit de se rendre, soit de partir et de ne pas se battre. La question que tout le monde se pose, je contacte les uns et les autres, et ils me disent la même chose. La question se pose, pourquoi l'armée a été empêchée de se battre ou de se cantonner dans les bases ou de se rendre avec les équipements, etc., alors qu'elle s'est battue depuis 2014 jusqu'à il y a quelque temps, avec une perte de plus de 50 000 hommes, et donc dire que l'armée n'a pas voulu se battre, c'est faux, mais c'est de savoir pourquoi, politiquement, il y a eu ces ordres contradictoires. Il y a des doutes sur justement des éléments secrets qu'il y aurait eu en coulisses pour donner le pouvoir aujourd'hui aux talibans, puisque, je le rappelle, les talibans sont les partenaires des États-Unis et aujourd'hui, s'il y a absence d'État aujourd'hui, c'est parce que les États-Unis empêcheraient les talibans de déclarer l'imérat islamique des talibans. Ils sont dans toutes les institutions, au Parlement, au palais présidentiel, et ils ne font aucune déclaration pour déclarer l'instauration de l'imérat islamique. C'est parce que les Américains les en empêchent pour justement mettre en place la feuille de route qui était prévue, c'est-à-dire la mise en place d'un gouvernement intérimaire, de façon à sauver la face, puisqu'aujourd'hui, on sait que c'est une honte terrible à la fois pour les États-Unis, mais aussi pour l'ensemble des acteurs internationaux qui sont intervenus sur le dossier Abouban. Oui, et toutes les nations otaniennes notamment. Pour finir, une dernière question. Justement, pourquoi les talibans ont pu prendre si facilement Kaboul, alors qu'on le rappelle, ils n'avaient aucune puissance, notamment dans les airs ? Les États-Unis, eux, l'avaient. Et pourquoi Washington n'a pas empêché les talibans de s'arrêter avant Kaboul ? Alors, il y a plusieurs choses à savoir sur le plan militaire. Je vais vous rappeler le fait que le départ des Américains et surtout de la base de Bagram, parce qu'ils ne sont pas partis au 31 août, ce n'est pas encore arrivé, ils sont partis bien avant la date, mais surtout, ils sont partis, par exemple, de la grande base de Bagram, sans faire de passation, en pleine nuit, les Afghans et les armées afghanes ont appris ça par surprise. Et en partant, bien sûr, ils ont amené toute la sous-traitance américaine qui était chargée de réparer et de maintenir de la maintenance, par exemple, des hélicoptères. Et donc, il y a eu un problème logistique dans l'armée. Et les opérations menées par les talibans, mais aussi avec des éléments qui ont été constatés sur place, notamment des éléments militaires pakistanais, ont mené de francs plus de 200 opérations par un moment sur le territoire afghan, sans logistique de l'armée. Ça a été extrêmement compliqué. Pour ce qui est de Kaboul, bien évidemment qu'il y avait des capacités défensives, notamment beaucoup de forces spéciales, afghanes, du renseignement, de l'armée, mais aussi du ministère de l'Intérieur, qui étaient chargées de protéger la capitale. Mais la capitale, elle a été donnée aux talibans. Elle a été donnée parce qu'à la fois, le président est parti, le premier ministre est parti dans la nuit, le président est parti sans faire de message. Donc, le ministre de la Défense a fait une déclaration et il n'est plus là. Donc, il n'y a plus d'État, il n'y a absolument plus rien. Je vous ai dit et je vous redis que tout cela pose énormément de questions aux Afghans, mais aussi aux observateurs, aux chercheurs que je suis, aux analystes, parce que les forces afghanes ont eu l'ordre de ne pas se battre, de se rendre ou de rendre les bases sans combattre. Et ça, bien évidemment, qu'il y avait des capacités à la fois opérationnelles et des possibilités de préserver Kaboul pour faire une transition si c'était nécessaire. Mais tout cela n'a pas été fait et finalement, ça a fini quand même en partie avec la mort de nombreux civils afghans à l'aéroport, des scènes de panique et une situation complètement dégradée, une panique générale dans une ville de plus de 6 millions d'habitants. Oui, et puis pour finir, il y a un certain nombre d'Afghans qui ont participé aux efforts soutenus par les Américains et par les forces otaniennes et qui aujourd'hui sont peut-être menacés par l'arrivée des talibans. Beaucoup de personnes se considèrent en danger partout en Afghanistan, alors à Kaboul plus particulièrement, mais c'est dans les grandes villes puisque lorsque Erhat et surtout Mazars ont été prises au Qandar, beaucoup de gens se sont déplacés vers Kaboul et donc Kaboul était un sanctuaire aussi pour les intellectuels, pour les artistes, etc. Et tous craignent d'être ciblés. Il y a eu une déclaration des talibans disant qu'ils n'allaient pas s'en prendre à eux. Il y a eu aussi tous les opérateurs des forces otaniennes et donc les talibans ont fait une déclaration en ce sens. Et les forces otaniennes des différents pays ont fait des déclarations en disant qu'ils les prendraient en charge pour les évacuer. Mais à l'heure actuelle, comme je vous ai dit, comme il n'y a pas d'État, il n'y a absolument aucune garantie de quoi que ce soit, pour qui que ce soit. Je veux juste vous rappeler que l'ancien président Ahmed Karzaï qui a fait une vidéo avec ses enfants, il est avec sa famille chez le docteur Abdullah, président du Conseil pour la paix. Également d'autres personnes. Et toutes les maisons d'anciens responsables politiques ont été visitées. Et donc le seul endroit qui reste à Kaboul qui n'a pas été visité, n'a pas été attaqué, encerclé, c'est la maison de docteur Abdullah où se trouve un certain nombre de personnalités avec leur famille. Et ils attendent justement la signature et la conclusion d'un accord pour qu'il y ait une passation. Et ça, ça sera fait avec l'approbation américaine pour l'instant. D'après mes informations, c'est eux qui bloquent cette passation. Merci beaucoup pour toutes vos réponses. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada